– Voilà, on va parler de la politique ainsi que de la femme. On reçoit un cadre du parti politique ACHA. Bonjour, madame. – Bonjour, monsieur. – Vous avez clôturé le mois de la femme dans votre parti. Vous êtes cadre du parti politique Alliance pour les changements, de Jama Kabound, et vous, les élections, et vous, l'enrôlement. Quelle est votre lecture par rapport à ça ? – Merci beaucoup, monsieur. Nous avons clôturé, comme vous avez dit, le mois de la femme, où nous avons parlé du thème international et de notre thème du parti. Mais par rapport à l'enrôlement, je peux dire que l'enrôlement ne s'est pas passé comme c'était prévu, comme la CENI nous a annoncé. Il y avait beaucoup d'irrégularités. Nous sommes désolés, beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de centres qui ont ouvert en retard. Il y a beaucoup de centres où il n'y avait même pas d'électricité. Il y avait des fils à longueur des journées. Alors, il y avait même la bagarre. Il y avait de la bagarre. – Vous avez constaté ça ? – Oui, on a constaté. Tout le monde a constaté. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que nous. Les gens, la population a constaté beaucoup d'irrégularités par rapport à l'enrôlement qui s'est déroulé ici à Kinshasa et ailleurs à travers la République. – Alors, les processus, c'est aussi le mois de mars. Qu'est-ce que vous, en tant que femme du Parti Assayèche, qu'est-ce que vous, vous avez retenu par rapport à ce mois ? – Ok, merci. Nous, à l'Alliance pour les changements, partie chère à l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, nous avons prévu beaucoup d'activités pendant le mois de mars. Nous avions eu des descentes sur le terrain pour collaborer et communier avec la base. Et puis, le 8 mars, on a eu une conférence débat où nous avons parlé sur la digitalisation impérieuse, cette digitalisation mondiale qui devient une obligation aujourd'hui pour la femme et que la femme devrait s'y mettre pour se mettre à jour. Voilà. Et nous avons eu beaucoup de... – Alors, vous ne savez pas que... – Oui, le thème national, est-ce que c'est un thème vraiment adapté aux réalités africaines ou aux réalités congolaises ? Le thème tel qu'il est là, parce que la digitalisation, est-ce que la femme congolaise a besoin de ça ou la femme congolaise a besoin d'un thème beaucoup plus pragmatique qui fera qu'elle soit en contact avec son milieu ambiant ? – Bien sûr, c'est un thème qui est adapté. Parce que la femme doit se mettre à jour aujourd'hui. Nous ne pouvons pas réclamer la parité pendant que nous ne voulons pas nous mettre au même diapason que nos collègues, les hommes. Vous voyez ? Nous ne pouvons pas reculer pendant que le monde avance. Nous allons partir courir à contre-courant. Voilà pourquoi nous devons, nous, femmes, nous mettre à jour par rapport à la digitalisation. – Alors, Médina, vous, femmes aussi, qu'est-ce que vous faites aussi pour la libération de votre leader, Jama Kaboun, qui est arrêté à ce jour à Makal ? – Très bien, merci, c'est une bonne question. Nous, femmes, nous ne baissons pas les bras. Nous sommes débouts, nous sommes levés pour militer en faveur de la libération de notre président national. Nous avions eu marche le 15 mars et nous avons, je ne sais pas si vous avez vu les images, où la femme a été menacée. Nous étions au premier rang. La femme était là, nous étions assises, nous levions les mains à l'air pour dire que nous ne sommes pas armés. Mais nous déclarons, nous demandons et nous exigeons la libération de notre leader. Nous étions là au premier rang. Vous pouvez visionner les images. La femme était là et nous sommes là en activité. Nous sommes en train de travailler pour que notre leader soit libéré. Parce qu'on ne l'a pas condamné. Le jugement n'a même pas pris fin. La cour de cassation l'a assigné à résidence et surveillé. Mais il est toujours à Makala. Qu'est-ce qu'il fait à Makala ? Pendant que la haute justice l'a déclaré en résidence et surveillé. Vous voyez ? C'est pourquoi nous sommes là même aujourd'hui. Nous passons par les médias et nous allons dans les instances des droits de l'homme pour exiger que notre président soit... On vous a vu au niveau de l'ONU femme. Est-ce que vous êtes se plaidoyée pour tirer des fruits ? Nous croyons fermement parce que ces gens-là ne réfléchissent pas comme les autres. Ce sont des gens qui donnent droit à... Oui, mais ils n'ont pas le pouvoir contraignant. Ils sont là peut-être pour des déclarations et puis ils essaient ça. Mais ils ne sont pas là inutilement. Ils ont leur rôle à jouer. C'est pourquoi nous avons frappé à leur porte. Ils ne sont pas là inutilement. Et maintenant, vous femmes, ce mois, on n'a pas tenu compte aussi que c'est le mois dédié à la femme pour aussi vous respecter. On vous a gazé. Vraiment, c'est vraiment déplorable dans ce pays. Nous sommes vraiment désolés que la police ne peut pas assurer la sécurité de la population. La police vient nous attaquer en tant que femmes pendant notre mois de mars. La police frappe les gens, les mamans. La police blesse les mamans. La police bien armée. Et comme si ça ne suffisait, il n'y avait pas que la police. Il y avait une milice de l'UDPS. Une milice ? Oui, une milice qu'on appelle la force du progrès. Parce qu'ils avaient des drapeaux. Ils prenaient leurs drapeaux et se couvraient. Et c'était bien marqué. UDPS. On nous a attaqué avec des pierres, avec des lames de rasoir, avec des machettes. Ça, c'est une milice. Comment dans ce pays, dans ce régime, on peut agresser la femme pendant son mois de mars ? Et on nous agresse au sud et au vu de la police. Si vous voyez les images, c'est vraiment déplorable. La police est là, bien armée, et qui laisse une milice venir attaquer les manifestants. Alors, mais il y a la MONUSCO. Pourquoi vous n'êtes pas allé saisir la MONUSCO pour aussi que la MONUSCO puisse plaider votre cas ? Si. Nous sommes allés à la MONUSCO. Nous avons déposé un mémo. Nous sommes allés à la CNTH pour le droit de l'homme. Nous avons déposé un mémo. Et nous sommes comme ça en train d'aller partout. Et maintenant, les instances judiciaires nationales, ici, au pays, vous avez saisi quoi ? Mais les instances judiciaires, si ces instances ne sont même pas capables de plaider la cause de notre président, c'est quelle justice ? Cette justice, c'est là, je me demande, on se demande, elle est instrumentalisée. Cette justice est incapable de travailler, de faire son travail pour libérer quelqu'un que la Cour de cassation a déjà mis en résidence et surveillée. On se demande, c'est quelle justice ? C'est quelle justice ? Elle est purement instrumentalisée. Alors, on n'a plus confiance à cette justice-là. Et maintenant, vous, c'est quoi ? Parce que vous n'avez plus confiance. C'est quoi maintenant ? Vous laissez tout entre le mât des instances internationales ? On ne laisse pas. On ne laisse pas. On n'abandonne pas. Vous n'allez pas abandonner ? On n'a pas l'intention d'abandonner. Mais comment vous... On n'a pas l'intention d'abandonner. Vous continuez. Vous avez affaire à des gens qui vous jettent des gaz lacrymogènes, à des gens qui enverraient des milices pour vous attaquer. Vous ne voyez pas que vous risquez encore de perdre vos vies ? Vous êtes encore maman. Nous, nous sommes déterminés parce que nous voulons un changement dans ce pays. Nous ne pouvons pas laisser ce pays comme ça à nos enfants. Vous voyez, monsieur ? On ne peut pas laisser ce pays. Nous appartiennent tous. Et il y a des textes et des droits universels qui nous couvrent. Au moins, l'avenir nous donnera raison un jour. Vous voyez ? C'est pourquoi nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et le 3, je vous informe que le 3, ici, nous avons encore une autre marche. Le 3 avril, nous sommes dans la rue. Et tout ça, pour exiger toujours la libération. Nous exigeons la libération de notre leader. Jean-Marc Kaboune da Kaboune. Alors, maintenant, les femmes d'Alliance pour les changements, le mois se termine. Quelles notes pouvez-vous donner ? Ou pouvez-vous clôturer ce mois de mars ? Surtout sur les plans politiques, sécuritaires, sur plusieurs plans. Le mois se termine. Nous disons que nous devons aller aux élections. Et vous êtes prêts ? Oui, oui. Nous devons aller aux élections. Mais il y a la guerre, non ? On ne nous trompe pas. Il y a la guerre. La guerre, les élections passées. Il y avait la guerre à l'est du pays. Moi, je me souviens, il y a même des territoires qui n'ont pas voté, qui n'ont pas été enrôlés. Mais on a eu élection. Pourquoi on veut masquer les choses ? Nous devons aller aux élections. C'était prévu comme cela depuis qu'il a pris le pouvoir. Il savait qu'à la fin de son mandat, il doit organiser des élections crédibles et transparentes. Il ne faut pas nous donner des arguments aujourd'hui pour camoufler son désir de glisser. Non, non. Il doit nous amener aux élections. Et pourquoi il a organisé l'enrôlement ? C'est pour aller aux élections. Mais il y a cette bonne volonté, mais il y a des contraintes d'ordre sécuritaire qui fera à ce que les élections risqueraient d'être post-opposées, par exemple. Je vous dis, messieurs, nous avons passé les élections ici avec la guerre à l'est. Il y a même une partie de la République qui n'a même pas voté. Et vous voulez que ça se répète encore ? On ne dit pas que ça se répète. Il doit sécuriser l'est. Qu'est-ce qui lui empêche de sécuriser l'est du pays ? Alors, votre point de vue par rapport au gouvernement Samalou Kondé 2, un gouvernement de 16 femmes ? Le gouvernement Samalou Kondé 2, en tout cas pour nous, c'est un non-événement. Comment un non-événement ? C'est un non-événement parce que ce n'est pas d'ici là que ce gouvernement qui vient d'arriver va booster les choses. À 8 mois des élections. À 8 mois des élections. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quel miracle ils vont faire ? Vous voyez ? Et puis, quand on nomme, on prend 16 femmes parmi 50, 56 membres du gouvernement. Vous respectez la parité ? C'est parce que dans ce pays, il n'y a pas de femmes qui ont étudié ? Ou il n'y a pas de femmes intelligentes ? En tout cas, ça, c'est un non-événement pour nous. Un non-événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Antoinette, surtout de votre passage. Merci. Surtout que c'est l'affaire aussi du mois, du mois de mars. Mais nous aurons toujours le temps de vous recevoir. Récemment chez Soutéles 5 ans, tout à l'heure, la grande édition de Bébrine Kengé. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501